Alors pour moi ça veut dire se montrer sous son meilleur jour c'est parfois une obligation de la société envers les femmes et c'est aussi un privilège pour d'autres femmes mais je pense que nous les femmes dans nos rôles du quotidien en tant que mère en tant que femme en tant que amie soeur fille ben on passe notre temps à donner et des fois on oublie qu'une source vide elle remplit même pas un verre et donc prendre soin de soi c'est pas de l'indulgence mais c'est nécessaire c'est de la préservation de soi donc c'est important de toujours être sur son 31 et pas seulement se maquiller ou bien s'habiller mais surtout prendre soin de soi mentalement physiquement de sa soin avec toute la bienveillance du monde je n'aime pas le 8 mars parce que je pense que ça a été perverti on n'en célèbre ni l'objectif on ne le célèbre pas correctement et puis surtout rien ne change après parce que moi je suis une femme et le 8 mars je vais recevoir des fleurs ou un cadeau parce que je suis une femme mais ce même 8 mars quand je vais sortir dans la rue je vais même pas faire 100 mètres sans faire harceler ce même 8 mars en tant que journaliste si je vais faire un micro trottoir et que je pose une question à un homme il y en a beaucoup qui vont même pas me répondre en me regardant ils vont regarder mon caméraman à côté ce même 8 mars si je me réveille je suis une femme divorcée que j'ai un gosse je n'en aurai même pas la je ne je n'en aurai même pas la tutelle même si le père mon enfant est un parent indigne je serai toujours obligé de revenir vers lui pour faire le passeport de mon enfant l'emmener en vacances lui changer d'école etc etc donc on a là je pense tout un contexte social mais aussi un petit peu institutionnel qui fait que les choses ne changent pas vraiment après le 8 mars et donc voilà c'est pour ça que j'aime pas le 8 mars alors j'essaie de faire du mieux que je peux quand je travaille pour enfin bon pas changer les choses mais faire les choses correctement ne pas véhiculer de clichés parler des choses qu'il faut aborder est ce que j'aime à deux m ce que j'apprécie vraiment c'est que on a des femmes on a beaucoup de femmes qui sont dans des postes de responsabilité mais c'est pas de la soft power elles sont là elles sont réellement ancrées dans leurs compétences elles sont réellement respectées pour ça et voilà moi j'ai toujours adoré travailler au sein de femmes j'ai été mentorée par une femme j'ai été encouragée et guidée par une autre femme en tant que jeune journaliste j'ai je me suis toujours épanouie dans un milieu professionnel où il ya des femmes et j'ai jamais senti que il y avait cette que c'était comme on dit dans les stéréotypes que travail avec des femmes c'est c'était malsainement compétitif tout au contraire moi je pense qu'on se comprend je pense qu'on s'encourage mutuellement à 31 c'est beaucoup par contre je vais dire la femme rojola rojola battante combattante courageuse allez encore du dessus de ma tête j'arrive pas donc oui c'est tout ça je pense que la femme elle peut pas être peut pas être résumé juste à 31 objectifs on est beaucoup de choses on est tout et à la fois est vraiment